bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau l'épisode de la série loisirs deux ans précédent non pas deux ans précédents ici le rogan le dernier épisode est sorti le 12 décembre 2022 c'était celui sur marvel avengers non c'était celui je parlais en fait un petit peu je faisais une mise au point donc bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de la série loisir ou l'a vu dans le titre on va parler de quelque chose qui a bouleversé le monde des parcs aux nôtres on peut dire un dd pour être tout à fait honnête j'avoue ça m'a moins affecté que d'autres d'autres par fin parce que je suis plus fan de dark ride que le coaster alors même si c'est un coût sur qui m'a toujours un petit peu intrigué c'est vrai c'est vrai alors concernant bon la vidéo vous le voyez on est sur discorde on n'est pas ensemble du coup on a décidé de cette vidéo de la série loisirs sur discorde qui n'est pas si mal que ça en vérité chacun à sa cam voilà tout est bien j'ai envie de dire tout est bien oui donc king d'accam pour ceux qui ne connaissent pas jérémy je t'en préfère la présentation tu connais mieux cette direction que je ne laissez moi sortir la page rcdb du poster alors qu'il n'a qu'à ça d'un roller coaster qui est situé à six fans de louette aventure dans le new jersey aux états-unis et l'a ouvert ses portes le 21 mai 2005 il a été construit par la société in tamine donc les petits génies du hichel stein il nous ont sûr qu'ils nous ont pondu quand même taron tout atti sa porte astérix comme d'un homme tout un tas de d'attractions alors moi je précise je n'ai jamais fait de coaster et oui et ils ont aussi pondu you code quoi d'opale que j'ai pu faire que jérémy n'a jamais fait mais bref voyez donc qui ne t'a casse et 139 mètres de l'eau alors je sais plus que l'arrivée juste les immeubles sera juste la conversion c'est le coaster le plus haut du monde enfin qu'il ya des signes et c'était du coup oui il était en concurrence à l'époque avec top 6 d'acteurs qui est devenu top style 2 qui a maintenant fermé puisque c'était sans père là qui s'était occupé de faire le l'eau et la glie parce qu'il y a eu un accident sur top street dakar une personne qui s'est pris un bout de taux je crois sur l'accident d'un acteur l'attraction a fermé ces empires qui s'occupait de faire le retrac de top street dexter c'était une pièce de vitesse du train et du coup ils sont foirés la réflexion elle reste ouverte quoi deux semaines il y avait plein de problèmes techniques et aujourd'hui elle est fait les sbno donc c'est à dire stand by but not operated voilà et du coup on va revenir sur les caractéristiques donc le roller coaster et 130 mètres de hausse qui équivaut à 456 pieds et 206 km heure donc ouais c'était c'était une sacrée baisseur mais c'était une montagne russe équipée d'un launch hydraulique et launch hydraulique sur les roller coasters c'est ce qui serait plus puissant en terme de l'air de l'autre moi j'ai un peu compris comment ça fonctionne mais je te laisse expliquer pour si jamais expliquer même moi je ne pouvais pas vraiment expliquer comment ça fonctionne parce que j'en ai compris l'allonge hydraulique c'est simple c'est à vous envoyer alors si je ne dis pas de bêtises que je veux je veux pas dire de bêtises je vais quand même sortir ce que je sais que ça fonctionne avec un système c'est un câble qui est toujours brûlé autour d'une bobine c'est un câble qui a envoyé d'une bobine et après tu as une grosse pompe à hydraulique qui va faire tourner à fond cette 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 bobine et le bout du fil est accroché à un un truc qui est connecté au wagon puis qui propulse le wagon 200 m en moins de cinq secondes qui est énorme en réalité je fais une capture des cons parce que c'est un schéma là sur un google image que les questions que j'ai trouvé sur coaster force alors en temps en nous en équivalent ce qu'on a en europe c'est nous c'est reds force à port avant de tour à ces papilles à ferrari world ferrari land ferrari world je confonds à chaque fois ferrari land donc c'est le le parc en plus de port avant de tour à ça fait partie de port avant de tour à mais c'est un parc un peu comme les wales et studios c'est un parc tu payes une entrée en plus pour y accéder et tu as deux actes deux attractions plus un utopia local genre c'est utopia disney en paris mais 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 en espagne et tu as aussi le le junior le juin je crois que c'est un junior vecoma qui est au pied de fort si je dis pas de bêtises c'est bien alors je sais plus je sais plus que c'est alors je vais dire ce que c'est alors référé dans un mois je vais te dire ça tout de suite donc c'est junior red force et c'est un sbf à 16 bf ok vis-à-vis marie et sbf ils sont où ils sont connus pourquoi jacques sélection juniors mais bref revenons à l'air qu'à l'air du h qui ça a l'air du h donc sachant que nous en europe on n'a pas de launch hydraulique nous c'est un launch à lsm qu'on a d'ailleurs je n'ai jamais fait alors je suis pas sûr comme j'ai un des deux en tout cas c'est une proposition magnétique dans tous les cas avec les tu sais une fois que ça c'est pas d'aller à l'ifra qui redescendent assez sympa à si on en a un booster bike à toverland desert trace à hyde park resort de quoi le canonne alors alors il existe plus ce qu'à l'année à lisse berg chose baco c'est aussi un launch hydraulique vous baco ah oui même temps c'est bizarre c'est pas alors c'est bizarre que je suis sûr mais fuse baco il est ouvert en quelle année 2007 c'est quoi le premier rollercoaster avoir une promotion mécanique c'est blue fire tu veux dire propulsions droits propulsions en propulsion magnétique c'est vous faire la première et alors les premiers rollercoaster à être doté d'un du système lime c'est les flight of fear des kings aïland à de kings aïland et de kings aïland donc du coup vous voulez le premier ride du coup la propulsion hydraulique c'est quelque chose qui demande beaucoup d'entretien c'est pour ça que king dakar a fermé c'est parce que au bout d'un bout de 20 ans d'utilisation c'est vrai que ça fait 20 ans quand même qu'on a eu cette attraction mais en même temps on imagine pas la puissance que c'est de l'hydraulique et j'imagine bien le coaster va plus de ce talent le kilomètre exact à combien elle pousse 206 km heure au moins de cinq secondes c'est quand même énorme après actuellement c'est pas la personne la plus rapide le feu attraction la plus rapide c'était formula rosa aux émirats arabes unis dans quel parc formula rosa c'est à faire un monde s'affirer du coup elle a fermé parce que c'est aussi un launch hydraulique qui était l'attraction la plus rapide jusqu'à 240 je crois de 130 240 du genre combien il a fermé également c'est aussi un launch hydraulique j'avais aussi alors ça c'est un launch pneumatique l'ingresseur à au circuit d'un merde comme ça elle a fermé c'est pareil oui mais je pense que je crois mais c'est vrai c'est au circuit le circuit d'une heure doré mais je ne sais pas c'est de nous organe c'est plus ou moins puissant le climatique de comme l'eau hydraulique qu'elle est plus puissante et voilà c'est l'air non je pense avoir quand même envoyé de la patate je pense que la petite pareille tiens tu vois dans la catégorie des rollercoaster qui ont fermé parce que qui ont parce que ça demandait d'autres autres l'entretien donc là je suis sur les rollercoaster à air continué on a évidemment beau alors je sais pas si tu connais c'est bon donc pas à fujico island au japon fujico à fujico à fujico island c'est un parc et c'est fait aux pieds du mont fujico au japon ah ouais je connais ils auront leur question qui a été conçu par les cn s donc le constructeur de timbre en trop par exemple ah oui ils sont français non il ya quand même un long chaque 180 km c'était de l'air comprimé mais c'est pas possible quelle est la direction la plus rapide alors actuellement ou encore ouverte je veux dire parce que formule à rossard malheureusement on est obligé de l'enlever formula rossard il a fermé en même temps je vais dire record du monde vitesse c'est falcon's flight actuellement avec 250 km à l'isberg ça n'a donc pas le site à six flags qui dira non c'est nous soit en arabie saoudite il ya un six plaques en arabie saoudite ouais alors il faut l'année prochaine donc actuellement si on enlève pour là mais enfin le conflit c'est oui c'est le truc là et de une timing qui va ouvrir bientôt j'y crois pas du tout une attraction personnellement je vais en fait d'équipement si on regarde c'est vrai de force mais oui c'est vrai il va y avoir ainsi que ça que vous avez bien je t'ai dit en fait le top 3 le top 3 des montagnes russe est plus rapide on a en premier et red force en deuxième on a ex aequo donc le premier c'est la force à faire ayant en deuxième on a steel dragon 2000 et fury 325 qui sont ex aequo steel dragon 2000 à nagashima spaland et et en troisième c'est millenium force assez d'art points ok 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 mais du coup il faut qu'on revienne à kendaka parce que c'est le sujet de la vidéo donc et kendaka a donc fermé le 10 novembre en 2024 pour pour plusieurs causes apparemment si j'ai bien compris donc l'usure à cause du launch hydraulique mais peut-être qu'elle va être remplacée l'attraction on sait pas donc du coup oui pour présenter un petit vous êtes propulsé à 206 km heure vous montez une grande grande bosse qui va jusqu'à combien de mètres 139 mètres de haut ce qui est donc ce qui dit en fait donc la montagne russe la plus haute du monde et après vous redescendez en en spirale un espèce de plongée verticale où ça c'est en spirale et après vous avez une pour finir vous avez une autre boss qui ralentit un petit peu le costeur et sa frein c'est des freins magnétiques je pense à nora c'était pour casser quoi c'est encore des frappes pneumatiques attend je vais dire ça tout de suite alors c'était je n'aurai que je l'ai pas l'assureur et à préciser aussi c'est que sur l'instructeur de kindaka vous aviez des tours deux trois tours j'avais trois tours de chute libre un petit peu comme ce qu'il ya aussi sur superman ex superman escape from superman escape from krypton à six flags magic mountain tu as aussi sur la fonction des deux tours de chute de chaque côté ça c'est quoi comme attraction c'est que c'est quoi ça ça c'est où superman superman escape from krypton à six flags magic mountain tu m'as dit superman superman escape from krypton et si je dis pas de bêtises ah c'est ça mais oui il est sûr et il est sûr alors qu'on se déconne ce truc là tu te rappelles tu te c'est quoi ça ouais oui c'est un groupe c'est une tamine interminable il a ouvert j'essaie de retrouver et avant elle m'ont on peut pas voir l'ouverture l'état qui est encore moins dix d'abord la sbno depuis le depuis le loup 2024 ok et lui il fait 126 mètres de haut elle sur l'intérêt je crois que c'est la hauteur de la structure ouais en fait il y en a goût pour être à deux d'autres costeurs côte à côte oui bah oui oui c'est un peu comme un dueling mais ben ouais ok je vois deux je n'avais jamais pas entendu parler sa direction mais ouais du coup oui tu parles en terre t'avais parlé de falcons flight c'est vrai que falcons flight il va abattre beaucoup de records je pense encore de vitesse regarde hauteur mais j'y crois pas tellement j'y crois pas non plus comment ils vont faire comment ils vont arriver à faire tourner ça en pleine arabe et saoudite des photos on s'en fout mais ils ont l'argent c'est pas ça le problème c'est plutôt la structure moi j'ai vu des problèmes en 3d du truc ça a l'air bizarre ça a l'air des interactions que je n'en j'y crois pas non non j'y crois pas toute manière c'est qu'il ya au moins deux trois ans qu'ils ont lancé ce projet de vouloir ouvrir un six flag aux émirats arabes ni enfin de la façon et de rester mais au final apparemment l'année prochaine on verra bien on verra bien mais ouais donc du coup avec lindaka ça 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 fait parler de lui récemment puisque le parc apparemment n'a absolument pas dit qu'il allait fermer il s'est retrouvé fermé quelques jours avant que le parc annonce que ce soit fermé il ya des youtubeurs américains justement qui se connaissent bien le parc qui eux ont ouvert leur gueule et ont fait des vidéos sous youtube en disant que l'attraction allait fermer puisque le parc n'a pas fait ils ont pas annoncé aux visiteurs et aux fans que le que l'attraction est fermé donc on sait pas vraiment ce que ça va devenir maintenant king daka est-ce que elle va rouvrir un jour mais je ne pense pas parce que théoriquement sur rcdp ils disent qu'elle est sbno ou ils disent qu'elle est elle est opérée depuis 2002 5 à 2024 ah ouais donc c'est qu'elle est même pas sbno en fait elle est fermée parce qu'on croit qu'ils avaient pu ils ont commencé quoi que j'ai je crois que j'ai vu de commencer la description mais c'est vrai qu'il est elle est belle c'est vraiment photogénique à ce truc là après je suis dit les harnais les harnais sont bizarres et d'ailleurs alors c'est ce qu'on appelle un jargon des harnais qui paraît que c'est pas super bien ça a l'air impressionnant à faire quand même quand tu te retrouves propulsé à moi je suis désolé je suis désolé oui mais c'était l'époque à réalité à l'époque on aimait bien battre des records et tout ça puis c'était nouveau mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que le parc ils voulaient mettre autre chose mais à côté par moi il paraît qu'il ya un bmk un vol de gré ma bière qu'a fermé à côté de cette attraction là je sais que j'ai joué à ma bière c'est pas rien que c'est pas que d'un bm qui prend signe leur bon allez je prends pas le plus l'exemple le plus sensationnel mais silver star par exemple que qu'est ce qu'est ce qu'on serait si silver star au parc fermé et c'est été remplacé par lesquels personnellement c'est si pour ça fermé ça me ferait pas non non un système à l'ancier leur star c'est quand même impressionnant moi je pense surtout que c'est le public qui donnerait quoi c'est un peu comme si on touchait à l'ouvrir pour remerger c'est de remerge m'en fous parce que le premier j'ai pas d'une action mais au premier faut qu'ils fassent la retraque tempêche elle est belle c'est vachement beau après non mais tu penses que j'ai commencé à faire une bonne attraction qui te raconte une histoire qui propose un thème plutôt qu'une attraction qui te qui t'en fait voir de toutes les couleurs oui je suis d'accord mais tu penses pas que non bah s'ils ont commencé la délai le démontage c'est que l'on ira pas elle va être remplacée par quelque chose imagine elle est vendue par contre mais ça m'étonnerait db l'a dit dans sa vidéo la mieux db acquis qui ont fait coucou maman on peut pas pour quoi le db moi parce que voilà quoi je ne suis pas trop je suis pas trop fan de db à me tu regardais beaucoup à une époque toi alors j'aurais une époque jusqu'à ce que je me dise bref je sais que ça va énerver ce jeu c'est que ça va énerver ceux qui sont attachés à le bébé mais pour moi le débit avant du contenu merde ça va dans ce lien moi j'aime bien ce qui fait mais ouais du coup db l'a dit on s'est peu fin ils pensent pas qu'elle sera vendu mais ça m'étonnerait qu'elle soit vendu qui voudrait racheter un truc là et à la louche ça va vouloir très cher une matinée russe comme ça après admettons si elle est rachetée et que le système hydraulique et échangé pour un système lsn qui demande beaucoup pas ou lim l'un des deux qui demandent beaucoup moins d'entretien beaucoup beaucoup plus d'énergie puisque comme tu l'as dit le launch bouffer par exemple c'est la puissance d'un petit village en terme d'être assez simple je ne peux pas non plus dire c'est ça que l'on somme c'est sûr que je pense pas que ce soit la consommation un petit village où ça dépend parce que je vois ce qu'on t'avait d'autres choses à dire sur qu'il n'est pas que je pense que red force au en espagne c'est l'attraction qui doit cartonner en vérité en espagne et même en france et c'est une d'autres liens pas et même j'avoue que pour aventura non plus me donne pas envie à part pour faire si à dragon cam qui a l'air sympa à faire une chambre à la chambre mais c'est tout parce que fous bako apparemment sa vie bon et puis c'est pas que même en termes de parcours scénique c'est beaucoup de trucs soit basé sur des débats surtout basé sur des licences et basé sur des écrans il ya le truc là il ya d'un jaune ce quartier des périls oui non surtout ça a l'air d'être nul apparemment c'est que des écrans oui c'est ça avec l'acteur qui vient ouvrir le temple là ça c'est sympa ça 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 c'est sympa mais il ya que ça qui m'attire la bonne je vais pas aller jusqu'en espagne pour faire ça je préfère à la limite tu vois qu'il t'apprend de l'avion pour faire un parc je préfère aller au pays du soleil le vent à l'est d'art auquel c'est ici ouais c'est sûr non mais voilà du cooking d'un câble théoriquement comme j'avais mis la 10 par un truc qui nous a bouleversé parce que je me suis jamais trop intéressé à cette attraction je dois être honnête je savais juste que c'était l'attraction la plus haute du monde c'est comme formula rossa ça m'arrive des fois de regarder des andreines de cette attraction là pour me dire ouais c'est vrai que ça va vite ça allait vite du coup puisque l'attraction est sb no pour ceux qui voient pas de quelle attraction je pars je vais vous montrer comment ça s'écrit c'est c'est formula rossa f o r formula rossa ferrari ward aux émirats arabes unis etats unis non arabes unis voilà donc c'est ça l'attraction qui est extrêmement moche d'ailleurs l'attraction elle est moche elle est au milieu d'un terrain vague donc c'est l'attraction la plus rapide du monde voilà avec le logo ferrari sur le sur le wagon formula rossa the world fasted coaster le coaster le plus rapide du monde logique également ça je crois voilà qui est actuellement sb no depuis le 22 01 2024 donc le depuis janvier 2024 lsb n'oubliez pas basé sur des marques moi je trouve ça pas ouf ouais ouais mais après c'est pour montrer que la ferrari c'est quand même en termes d'automobiles ils ont eu un impact alors je sais pas je rappelle qu'il ya un parc real madrid aux émirats je sais plus comment il s'appelle c'est alors voilà comment il s'appelle ça comment il a parcouru de l'argent ce que c'est à la madrid voilà c'est à la madrid c'est bien c'est voilà c'est un pas ça peut donc sur le foule à oui à la madrid je suis con celle d'une durée du coaster en voie en fait c'est l'ancien c'est l'ancien bollywood qui a été en refaire il ya quelques années qui est de maintenant le real madrid en plus c'est depuis cette année qui s'appelle comme ça comment s'appelle il ya parquet warner de madrid aussi qui m'intéresse pas du tout à l'heure d'être nul comme ça par contre l'autre la web bat batman escape from arkham mais là moi je suis pas attiré c'est à quel parc la qu'on s'appelle je veux dire escape comme oui c'est ça là c'est à parquet warner de madrid bref ça m'intéresse pas du tout mais là je suis sur la page rc j'ouvre une parenthèse je suis sur la page rcdb du du real madrid world et tu vois tu as une attraction un peu à la danser mais avec une chaussure à temps à temps je suis sûr que je vais le garder moi aussi réal madrid world c'est ça à dubaï c'est vraiment pas qu'il basé sur l'ombre de madrid ça c'est assez alors du coup on n'est pas sur la même page parce que moi du coup il me dit que c'est à dubaï aux émirats arabes unis avec elle mais c'est ça c'est ça c'est celui-là et puis c'est vous là le real madrid c'est en espagne or c'est pas eu je regarde regarde la 3 4 5 regarde la huitième et la huitième image en partant de la gauche magic clète là ouais ouais c'est quoi c'est un don c'est un petit volisir avec un petit qui n'est pas les tri c'est tristone un peu en histoire et loin d'antique des liens oui comment elle s'appelle l'attraction que tu as dit tout à l'heure là le houdon mais à la madrid commencer à la madrid genre à l'âge c'est dit à la madrid c'est d'où l'on voit que c'était le jeu c'est alors que alors quand ça s'écrit h a l a achat est là à la madrid c'est ça un real madrid world à quoi ça semble cette merde or c'est moche c'est dix ans que j'essaye ça alors le voir fabriquant vrai que c'est international ouais c'est un modèle bougeuse d'un custom c'est ouvert depuis le 24 ok c'est l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien quoi c'est l'ancien bon 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 voilà on a fait un peu le tour de ce qu'on veut dire sur king daka on a un peu laissé un peu vaudan le truc il ressemble un peu à vaudan ben c'est le même bon tour de plus penser à plus pensé à 3 au niveau de la forme moi mais trop il s'est aussi d'ici oui c'est même là dessus qui avait été tournée là pour la province pour un jour d'un tu reprends oui ah bah oui parce qu'ils n'étaient pas encore construit ma vie s'il était construit juste les tests n'avaient pas encore commencé ah oui donc il pouvait pas faire grand chose voilà on a beaucoup digressé sur notre parc mais bon au moins c'est une vidéo à mettre une image de pierre à la fin avec le tic qui n'a qu'à marquer dessus 2005-2024 non 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 j'ai une heure idée mais je dis pas plus bref eh ben vas-y fait la conclusion donc si vous si cet épisode vous a plu si vous vous êtes si vous savez si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre un like si vous vous êtes fait chier devant cette vidéo vous pouvez faire dislike vous pouvez aller voir ma chaîne parcours vidéo je pense que le temps il va afficher la chaîne c'est par la vidéo authentique à qualitat et voilà oui de toute façon je m'attends racheter les droits ça va devenir le clan rétro parcours vidéo non 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 la chaîne est pas à vendre ma chaîne n'est pas à vendre ouais je suis le clan rétro je fais ce que je veux non tu veux pas qu'est ce que les droits à ton parcours vidéo ça veut devenir propriété de clan rétro bref bref eh ben du coup eh ben voilà si ça nous a plu vous likez vous partagez vous commentez et vous dites si vous avez déjà fait que qui cache d'acca dans les commentaires voilà et si vous avez déjà fait red force aussi ça m'intéresse parce que nous on n'a jamais fait pourquoi peut-être peut-être un jour la faire mais d'abord il ya le saint aaron à faire d'abord il ya le saint aaron à faire mais le tas d'aron comme on est bien bon ça il ya des guillis mais si ouais j'aimerais en chinez l'attraction monstre et compagnie elle existe où dans le monde à part à tokyo en californie bon quand même bon façon l'attraction monstre et compagnie je m'intéresse dans californie en plus c'est l'ancien c'est l'ancien super star limous une attraction en route tu vas voir que dans une limousine et tu joues une une célébrité qui doit échapper au paparadi bref du coup tu m'en savoir plus regarde l'épisode regarde l'épisode de les imaginaires ils en parlent ah j'ai pas regardé sa maison j'ai dit ce n'est plus juste pas regardé par contre j'avais regardé non mais c'est bon je regarderai bref merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit la prochaine pour du coup pour de une nouvelle vidéo c'était quand on aurait trop et cela nintendo pour du la série loisirs depuis deux ans quand même batte monde à bientôt oh 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 Abonnez-vous !